Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si les messages vous ont parlé. Et à commenter, je serais vraiment ravie de vous répondre même, je dirais, sur les commentaires que vous laissez. Ravie aussi de vous retrouver pour un tirage en privé. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, le lien par rapport à mon site. On se retrouve pour votre guidance avec votre signe, c'est parti. Bienvenue à vous, les signes de la Vierge. Donc je vais vous donner le message pour commencer, des énergies générales pour vous, les signes de la Vierge. Donc je vais aller choisir la carte pour vous, et nous allons prendre celle-ci, et nous avons la mélasse, la confiture même, je dirais. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. C'est comme si cette carte, elle vous disait que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2024. Vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes un petit peu embarrassé avec ça. Vous avez besoin de plus d'informations, vous cherchez à en avoir d'ailleurs. Et c'est comme si vous étiez un petit peu embourbé sur des doutes, des questionnements sur la suite des événements. Et ça vous angoisse un petit peu, les signes de la Vierge. Alors pour avancer, vous devez vraiment savoir où vous allez, parce que sinon vous restez sur place. Vous ne savez pas vraiment, vous êtes un petit peu sur ce carrefour, j'ai envie de dire, à savoir où est-ce que vous allez. On a un petit peu ce message ici pour les énergies générales, on va dire, qui vous accompagnent ce mois de novembre. Où est-ce que vous pourriez aller et si vous restez un peu bloqué comme ça, vous ne savez pas où aller. Donc du coup, ça n'avance pas trop. On va rajouter une carte pour voir, sur les énergies générales, un message par rapport au travail que vous pourriez faire. Et on a le guérisseur. Ici, on vous parle avec le guide spirituel. Il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. Ne doutez pas, les Vierges, ne doutez pas de vous. Il y a vraiment ici, cette carte qui vient vous accompagner pour vous dire que vous êtes cette personne, l'alchimiste, un petit peu, le guérisseur pour vous-même, le guérisseur pour les autres. Et tout ce potentiel que vous avez, vous devez l'utiliser. Vous vous freinez, moi je pense, un petit peu. Et ici, le guérisseur vient vous dire, ne vous freinez pas, allez-y, osez faire. Ça va permettre la transformation d'opérer. D'ailleurs, ça va très bien avec un pas de plus pour avancer, savoir où on va. Et puis, peut-être que vous irez voir un guérisseur aussi, tout simplement, pour vous aider à voir l'objectif, à voir où vous pourriez aller. Peut-être une personne qui pourrait vous aider aussi, qui est un petit peu, voire beaucoup très spirituelle, la voyance, ou dans la voyance, ou dans le magnétisme. Ou voilà, quelqu'un qui est dans les énergies, pourrait vous aider à débloquer un petit peu, et pour vraiment vous transformer avec tout ce potentiel que vous avez, les vierges. Ça me parle complètement, parce que vous êtes un petit peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous ne savez pas vraiment où vous allez, et ça vous angoisse. Ok, on va regarder, on va continuer au niveau matériel, finance, professionnel. On va aller voir les messages pour vous. Alors ici, nous avons le soleil. Pas de soucis, pas de problème, regardez ce soleil. Période de grande joie et de succès, brillante, épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Alors un plan qui fonctionne aussi. Parfaitement, une gratitude envers le divin. C'est comme si vous remerciez ici tout ce qui vous arrive, vous êtes vraiment dans la gratitude, dans le remerciement, tout ce qu'on vous a apporté, tout ce bien-être, vraiment tout ce que vous avez accompli. Vous êtes vraiment fiers de vous, j'ai envie de dire ici. Ce mois de novembre, c'est un petit peu le récapitulatif de toute l'année 2023, c'est un petit peu le bilan. Et finalement, vous allez continuer sur la même longueur d'énergie, la même longueur d'onde. Vous avez du temps ici, le temps est présent. Vous avez du temps pour refaire le point ce mois de novembre. Et peut-être des opportunités qui arrivent aussi, niveau professionnel. De toute façon, il y a quelque chose, on le voit. Donc on a la chouette qui nous parle d'intelligence, de votre façon de faire est vraiment très pertinente, je dirais. Vous avez une intelligence au travail, à votre façon de travailler. Et nous avons l'énergie, le dynamisme que vous avez à revendre, tout ce côté intellectuel. Vous pouvez faire confiance à cet intellectuel, à votre façon de réfléchir, à voir les nouvelles idées, à les accomplir, à les mettre en place. Vous en avez plein la tête des idées. Et on voit le dynamisme qui va avec, passer à l'action. Donc du coup, il y a des choses qui viennent se mettre en place pour vous ce mois de novembre. C'est très très bon signe tout ça. Ça vous permet de comprendre ici, ce mois de novembre, où vous préparez quelque chose, peut-être de nouveau, une nouvelle entreprise. Ou peut-être que vous changez de travail. On vous dit, vous pouvez y aller. Ce sera que du bonheur. On a, voilà, la croisée des chemins. Je vous le disais ici. Pour avancer, il faut savoir où vous allez. Donc au niveau du travail, vous allez avoir une opportunité. Il y a quelque chose qui va venir vous aider. C'est, attends, tu attends. Ce n'est pas le moment. Elle veut que je lui ouvre pour sortir. Eh bien, tu attends. On voit ici le carrefour. Comme je vous disais ici, tu dois savoir où tu vas pour avancer. Eh bien, il faut savoir où vous allez. Il y a peut-être plusieurs opportunités et vous ne savez pas laquelle choisir. Mais vous allez choisir la meilleure pour vous, qui vous amène vraiment vers un horizon ensoleillé, j'ai envie de dire, de réussite. Donc l'équilibre, c'est vraiment de trouver le bon, le bon. Regardez, vous avez l'étoile. Donc c'est une merveilleuse carte qui vous parle vraiment de réussite aussi, et de votre savoir-faire, on va dire. Moi, pour moi, déjà, on a des cartes qui parlent de ce choix avisé qui vous permettra, donc intellectuellement, vraiment, vous allez chercher à avoir le meilleur endroit pour pouvoir évoluer. Oui, vous êtes un petit peu bloqué, là, peut-être ce début novembre, pour aller vers un nouveau chemin, vers la réussite, et vous allez le trouver, de toute façon. Vous avez l'énergie pour le faire, vous avez les capacités, vous avez, enfin, ça parle de connexion avec l'univers, là. Vous avez les capacités, vous avez les guides avec vous, vous avez tout le mental et toute la puissance pour faire votre activité professionnelle. Donc il n'y aura pas de souci. Ok, on continue avec l'amour. Le domaine de l'amour, j'ai choisi des cartes un petit peu, regardez, ce rose bonbon sur les dos de cartes. Je les présente sur la chaîne Belluna, elles sont présentées, ces cartes, vous pouvez les voir sur la playlist de mes jeux de cartes favoris. Et même sur le mois de novembre, vous les verrez, je les présente, c'est les Sweet Lady Oracle. Donc je les utilise pour l'amour, parce que vous allez voir, c'est des tableaux de peinture, c'est des œuvres d'art. Allez, on regarde en amour pour vous, pour ce mois de novembre, les signes de la Vierge. Donc c'est beaucoup, beaucoup, ouais. Moi, pour moi, vous avez une méthode ici en amour, on voit que vous avez besoin aussi d'échanger, de communiquer. Pas mal de communication, parce que je pense qu'à un moment donné, vous ne parliez plus, il n'y avait plus de discussion. On restait chacun de son côté, on n'arrivait plus à discuter. Dans le couple, ça me parle. Donc au niveau du couple, on voit qu'il y a, on recommence à se parler. Alors, il y a eu peut-être un conflit avec des amis. Il fait que ça vous a un petit peu éloigné, vous, par rapport à des conflits qu'il y avait en amitié. Ça me parle un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez, ça parle de communication. Peut-être qu'il y a une personne, en tout cas dans votre entourage, qui vous a influencé, et vous a fait croire des choses qui n'existaient pas. Donc du coup, il faut vraiment communiquer avec l'être aimé, ici. On va regarder d'autres choses. Alors, il y a une crise au niveau de ceux qui sont célibataires. Célibataires, pour les signes de la Vierge, il y a une crise existentielle, un petit peu ici. Un manque de communication, peut-être que vous n'arrivez pas vraiment... Il y a une possessivité, peut-être une personne qui rêverait d'être en couple avec vous, mais il est peut-être trop possessif, vous voyez, on vous le dit ici. Il y a une communication qui n'est pas très claire, vous voyez. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous n'arrivez pas à vous parler. Peut-être que cette personne, elle se met en crise, elle se met en colère, et ça ne vous plaît pas du tout. Quand elle se met en colère, ça ne vous rassure pas du tout, vous voyez. Ça parle un petit peu comme ça. Il y a une crise de cette personne, et cette colère vraiment vous dérange, vous voyez. Vous ne sentez pas la personne sincère, en tout cas. Alors, si je rajoute les cartes. Eh oui, illusion, donc un petit peu de... Il y a un petit peu de mensonge, j'ai envie de dire ici. Pour les célibataires, faites attention avec cette personne, on vous dit ici. Et puis pour le couple, si je reviens sur le couple, on va aller voir une carte supplémentaire pour voir. Par rapport au couple, alors, pour les couples, on a une carte ici qui parle. Oui, il y a une sorte, cette carte est vraiment, elle est là ici pour vous dire, restez en harmonie dans ce couple. Attention au ragot, attention aux méchanceté des autres, à la méchanceté des autres, à la jalousie aussi des autres, de ce bien-être que vous avez dans le couple, attention à ce qu'on vous raconte. Restez en harmonie avec le couple, restez vraiment à vous retrouver, à essayer de vous parler, et vraiment de retrouver la parole, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que, même au niveau du travail, peut-être que la personne avec qui vous vivez, elle a entendu des choses qui ne l'ont pas du tout rassurée, elle a été un petit peu influencée, vous voyez. On le voit ici, il y a une crise au niveau du couple. Donc, voilà, la communication revient, on le voit ici, donc ça ira de mieux en mieux. Si je regarde ici, tu attends, tu attends, tu attends, elle est devant la porte-fenêtre. Eh oui, mais c'est comme ça, tu attends. Oui, en amour, regardez. On se retrouve en famille, vous voyez, parce que vous êtes peut-être un petit peu éloigné au niveau de la famille, et on se retrouve, on a besoin de se retrouver, de reprendre confiance, de reprendre des forces dans la famille, parce qu'il y a vraiment des gragots, des choses qui sont malveillantes, qu'il ne faut pas écouter. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, je vous le disais, elles sont vraiment magnifiques. C'est de l'œuvre d'art. Maintenant, on va aller voir le message avec l'oracle de la déesse sauvage. On va aller voir son message. Ici, je choisis pour vous en conseil. Donc, vous avez la sorcière qui sort ici. Au niveau du message, je conseille, la sorcière, soyez consciente de votre réputation, de votre influence et de votre pouvoir de création, de préservation ou de destruction. Les gens puissants sont souvent incompris. Eh oui, il y a un côté où vous n'êtes pas toujours compris par rapport à votre façon de faire. Eh bien, voilà, prenez conscience finalement que ça va avec les ragots, ça va avec les choses qu'on ne comprend pas chez vous. On vous conseille vraiment de ne pas vous laisser influencer par ces ragots, moi j'ai envie de dire. Vous êtes une personne à part, unique, une personne avec plein de qualités, de défauts, mais à part. Donc, du coup, vous défendre un petit peu sur vos positions. Ici, on voit bien cette personne. Alors, les portes de l'âme, on va aller voir le message supplémentaire en conseil. Et vous avez le nom amour et je l'ai sorti pour d'autres signes, c'est marrant qu'ils sortent ici. C'est un petit peu comme si vous combattiez ce nom amour, les personnes qui ne sont pas gentilles avec vous, qui ne sont vraies. On vous conseille finalement de répondre avec amour ou ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Vous voyez ? Alors, un chat peut vous rendre dingue parce qu'il demande à sortir, à rentrer, à sortir, à rentrer. Il pleut aujourd'hui en plus, donc voilà, on peut nous rendre fous parfois. Tu attends, tu attends. Allez, regarde. Alors, ici, on vous dit, voilà, vous combattez un petit peu le nom amour, mais sans trop vraiment, c'est juste un conseil qu'on vous donne ici. Sans trop vraiment le combattre. C'est-à-dire, votre façon de faire, votre gentillesse et votre... à ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour fera que ça sera comme un combat. Ça fera... comment dire ? Les personnes qui sont malveillantes avec vous, elles ne pourront plus dire quoi que ce soit parce que vous avez cette gentillesse et vous donnez énormément d'amour autour de vous, donc du coup, vous recevez encore plus d'amour et du coup, ça les... ça leur coupera un petit peu leur... ça coupera un petit peu les paroles malveillantes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, tu attends. Tu attends. Alors, on va regarder maintenant pour la finalité du mois au niveau du tarot mystique. Ici, le magnifique tarot mystique avec des paillettes. Je l'ai trouvé en version française et il y a des paillettes sur les tranches. Un truc de fou, quoi. Avec des... trop... on en a plein les doigts. Alors, finalité du mois au niveau de... Qu'est-ce que... qu'est-ce qui va vous accompagner, j'ai envie de dire, à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, où est-ce que vous en êtes, en fait. Je prends une carte pour vous. Et vous avez le pendu. Donc, cette fin de mois, c'est un petit peu comme si les choses... Alors, je dirais, ça peut bloquer un petit peu, c'est vrai. Parce que vous êtes dans cette... dans ce bilan, dans cette façon de voir où est-ce que vous allez aller. Donc, ce blocage, comme il y a eu un blocage, je pense que vous débloquez justement la situation fin du mois. Avec le pendu qui vient vous dire, débloquez une situation. C'est comme si vous retrouviez le calme à l'intérieur aussi, avec cette carte. Ça parle beaucoup de calme intérieur. Vierge du mois de novembre, on va rajouter des cartes. Oui, c'est ça, vous retrouvez de l'énergie avec ce calme intérieur. Même si autour de vous, il y a des personnes qui vont mal, qui sont malveillantes. Vous voyez, vraiment, regardez, on a le couple et le diable qui sort. Donc, c'est ça. On fait attention au couple, à la malveillance des personnes. On protège le couple. Peut-être qu'on essaye de vous séparer aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui essaye de vous séparer, de séparer ce bien-être qu'il y a dans le couple, de séparer tout simplement cette union. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas très bien compris en plus par rapport à ce que vous faites. Vous êtes dans cette générosité qui n'est pas toujours comprise. Donc, du coup, voilà. Moi, je pense qu'ici, les cartes viennent vous dire qu'il y a... Vous allez rester dans un calme olympique. Et ça sera votre force, j'ai envie de dire, malgré les épreuves de blocage qu'il y aura. Et c'est remis en question sur le plan où est-ce que vous allez. Et pour continuer à avancer davantage, l'énergie revient. Malgré un petit peu le chaos et les personnes autour qui sont vraiment malveillantes. On va regarder le petit oracle des couleurs de l'âme. Une couleur pour vous. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons un bleu foncé. Entre dans ta profondeur comme une nuit étoilée. Tout ce que tu vivras aujourd'hui te provoquera des prises de conscience très fortes. Donc, en fait, vous voyez, le message est très beau. Pour vous expliquer de continuer d'entrer dans cette profondeur à l'intérieur de vous, au niveau du carrefour. Vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous allez. Où est-ce que vous allez aller. Et donc, finalement, il y a des prises de conscience qui arrivent pour aller dans des choses encore plus fortes dans votre vie. On continue. Donc, j'avais choisi ce petit oracle vraiment magnifique. On continue avec les décans. Amis vierges, les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Je vous donne les dates. On est avec l'énergie du scorpion. Signe d'eau ce mois-ci. Donc, c'est les atlantes, l'horoscope d'Isa avec les atlantes. Donc, premier décans. Voilà, il est là. Deuxième décans. Je vous donnerai les dates. Troisième décans. Vous voyez, on appelle les cartes, elles arrivent. Ce n'est pas fabuleux, ça ? Mademoiselle est allée se coucher. Elle a compris que... Alors, premier décans. Vierge, né du 23 août au 3 septembre. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. On l'a vu ici. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique, une surprise de la vie et ton chemin. Et cela va te mettre en joie. Deuxième décans. Vierge, né du 4 septembre au 13 septembre. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées. Et oui. Et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Avec le blocage du pendu. Mais en même temps, c'est bénéfique. Pourtant, les trois mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure de belles synchronicités. Songe un chemin pour toi. Voilà. Ce calme olympique, même, j'ai envie de le dire, est là pour vous emmener vers autre chose. Il y a comme une sorte de recul. Troisième décans. Vierge, troisième décans. Né du 14 septembre au 22 septembre. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Voilà ce qu'on vous dit, les vierges, pour ce troisième décans. En tout cas, bon mois de novembre, je prépare pour l'année 2024. Vous savez, les vidéos que je fais chaque année, je prépare pour tous les signes du Zodiac, les prévisions de toute l'année 2024. Donc, c'est bien, comment dire, il y a beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, j'ai envie de dire, dans ce genre de travail. J'avais commencé un petit peu. Donc, du coup, il faut que je finalise. J'aimerais vraiment vous les donner en cadeau novembre-décembre pour que vous les receviez avant. Voilà, ce serait vraiment bien. Bon mois de novembre.